Émotions et recueillement partout en France et dans la métropole après la terrible fusillade de Toulouse. Hier, trois enfants et un professeur d'une école juive ont été abattus par celui qu'on appelle désormais le tireur au scooter. Un autre élève a également été gravement blessé. Ce matin, à 11h précise, une minute de silence a été observée dans les écoles et les administrations, comme ici, devant la mairie de Lille. Des salariés de la municipalité, des élus, mais aussi Amar Lasfar, président de la Ligue islamique du Nord, et des membres de la communauté juive, tous se sont assemblés pour rendre un hommage aux quatre victimes de cette fusillade et en soutien pour leur famille. Alors, je vous propose d'écouter l'ensemble des politiques, des élus. La classe politique était réunie, rassemblée, sans clivage ce matin. On écoute leur réaction recueillie par Clément Carillon. C'est bien justement que la République se retrouve avec toutes ses valeurs pour partager une minute de silence en mémoire de ces jeunes victimes. Tous les citoyens, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur conviction religieuse, sont frappés par ce drame absolu qui s'est produit et qui atteint la France. Cette minute, c'était vraiment, réellement une grande émotion, une prise de conscience des événements qui se déroulent et l'union. Il fallait non seulement que l'ensemble du peuple français puisse recueillir face à ces atrocités en mémoire des victimes. Et ce matin, un recueillement également dans tous les établissements scolaires, comme ici au lycée Karnanec de Marc-en-Barreul. À 11h précise, les élèves se sont donc recueillis. Ils ont stoppé leur cours. Pendant une minute, ils ont eu une grande pensée pour les quatre victimes de ce tireur. Des lycéens qui se sont sentis très concernés et touchés par ces tragédies. Pour les enseignants, ce recueillement a été l'occasion d'expliquer aux jeunes ce drame et de libérer leurs paroles. On écoute cette professeure au micro de Charlotte Notteguem, notre reporter. Ça peut avoir du sens si on explique aux élèves. En l'occurrence, ils sont en terminale ES, ils font de la sociologie. Il se trouve, hasard des calendriers, qu'on est en train de travailler sur le lien social, sur le rôle de l'école, sur ce que c'est que la citoyenneté. Donc au fond, peut-être dans ce contexte-là, ça prend sens de s'arrêter un instant sur le destin des autres et sur ce que c'est que la vie en société. Dans le vide, sans un cadre analytique, c'est juste une minute symbolique. Pour des élèves comme ça qui ont réfléchi à un certain nombre de problématiques du lien social et de ce que ça a de symbolique, je trouve que ça prend sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !